Pour Israël, au contraire, la croissance en 2022 sera plus importante que ce qu'elle avait prévu en fin 2021 et qu'elle sera de 5% cette année. Un deuxième point qui est souligné et très important dans ce rapport, c'est l'inflation mondiale. Mais en Israël, elle dit que ce sera finalement de 3,5%, bien en deçà de tout ce qui est de l'inflation dans ces pays que j'ai mentionnés. Et comme chaque mercredi, nous avons le plaisir de retrouver dans ce studio le docteur Daniel Gugnaim. Daniel, bonjour, Bokertov. Bonjour. Alors, on va voir avec vous les informations économiques que vous avez récoltées, si l'on peut dire, cette semaine dans la presse économique, ou en tout cas depuis dimanche après les fêtes de Pessah. Et la première information que vous vouliez nous faire partager, c'est l'ILIO, Fonds monétaire international, qui a conclu que l'économie israélienne était le seul point de lumière de l'économie mondiale. Alors, c'est très sympathique de se retrouver la seule lueur d'espoir de l'économie mondiale. Mais expliquez-nous pourquoi. Oui, la presse financière israélienne a donc rendu compte de ce rapport publié en avril pendant Pessah d'un Fonds monétaire international. C'est un rapport actualisé, bien entendu à cause de la guerre de l'Ukraine qui a bouleversé l'économie mondiale. Et elle a fait deux constatations très importantes. Premièrement, la croissance mondiale, qui a été évaluée par le Fonds monétaire international en 2022 à près de 5%, va baisser normalement de 1% par rapport aux prévisions, c'est-à-dire sera autour de 3,6%. Donc, c'est un point important. Mais elle précise à ce moment-là que pour Israël, au contraire, la croissance en 2022 sera plus importante que ce qu'elle avait prévu en fin 2021 et qu'elle sera de 5% cette année. Donc, bien au-delà de la croissance mondiale. Et elle souligne aussi la Chine, qui est un pays qui est connu pour sa croissance économique. En 2022, normalement, ne devrait croître que de 4%. Et donc, Israël dépasserait même la Chine. Alors, comment expliquer justement cette croissance du côté israélien ? Parce qu'il y a un deuxième point qui est souligné très important dans ce rapport, c'est l'inflation mondiale. Nous savons que l'inflation aux États-Unis sera près de 10% cette année. C'est même révisé à la hausse encore par le FMI. Et dans l'Europe, ce qu'on appelle l'Union européenne, entre 5 et 6%. Or, dans ce même rapport, il est souligné que Israël, c'est vrai, elle pensait, le FMI pensait que ça ne serait que de 1,6%. Mais en Israël, elle dit, ça sera finalement de 3,5%. Bien en deçà de tout ce qui est de l'inflation dans ces pays que j'ai mentionnés. D'ailleurs, je voudrais ajouter que les chiffres de mars ont d'ailleurs été, point de vue de l'inflation générale, ont été une surprise en Israël. Ils ont augmenté moins que ce qu'on avait pensé, puis ils n'ont augmenté que de 0,6%. Et donc, on est à peine au-dessus de 3%, on a 3,5%. Avec toutes les augmentations dont on a parlé, tout ça, ça fait 0,6%. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il y a eu une baisse très importante du prix des fruits et des légumes qui n'était pas prévue de 2,5%. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le point faible d'Israël, point de vue de l'inflation ? Et ça, c'est important, puisqu'on a dit un mot sur l'inflation d'Israël. Bien entendu, on en parle presque à chaque chronique ici, c'est l'immobilier. L'immobilier a augmenté en Israël en un an de 15%. Et sur les trois premiers mois de l'année, de 24%. Mais qu'est-ce qui se passe ? L'immobilier, en tant que prix des appartements, n'est pas dans l'indice. C'est dans beaucoup de pays comme ça. Il y a d'autres choses qu'on en dise qui sont les immobiliers, mais pas ça. Donc ça n'a pas contribué à augmenter massivement les prix, l'axe des prix. Pour résumer ce premier sujet, le FMI souligne qu'il y a que pour deux raisons, l'État d'Israël est en bonne position. D'abord pour l'inflation qui est moindre et la croissance qui est plus importante. En fait, ce qu'elle dit en un mot, la plupart des pays vont aller à ce qu'on appelle la stagflation, ce qui est le pire des scénarios. C'est-à-dire qu'on a une croissance pas vraiment bonne, peut-être une augmentation du chômage et une inflation galopante. Et qu'est-ce qui se passe ? Les pays comme l'Amérique commencent, et je m'ai demandé pour la croissance, comment ça se fait, commencent à augmenter les taux d'intérêt massivement parce qu'il y a une inflation qui est galopante. Et les pays et les gouvernements sont complètement désarmés pour faire des politiques budgétaires de relance. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très très endettés. Il y a une politique d'abord des banques centrales qui a été très laxiste pendant plusieurs années à cause de la crise du Covid et maintenant la guerre de l'Ukraine. Mais en plus, Israël, non. Israël n'est pas allaitée, pratiquement pas à point de vue budgétaire. Ça baisse chaque mois. Les recettes sont très importantes et ça fait que ça baisse chaque mois, le déficit budgétaire. Le déficit commercial et de la balance de paiement, au contraire, Israël a un excédent. Donc ça lui permet à elle de... Si vous avez demandé la question pour la croissance, étant donné qu'elle n'a pas ces problèmes-là, elle a la possibilité de continuer, de maintenir une bonne croissance cette année et d'avoir une inflation mesurée. Il y a toujours quelque chose qui m'irrite assez. C'est-à-dire qu'on reçoit énormément des impôts. C'est-à-dire que l'État reçoit beaucoup des contribuables israéliens, mais on a l'impression qu'il ne le redistribue pas. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont fait des efforts maintenant. D'ailleurs, on en parlera à la fin pour les rescapés de la Shoah. Mais c'est vrai, il y a un problème de colère du peuple. On le sent d'ailleurs, comme dans beaucoup de pays. Mais je veux vous rappeler, la France, par exemple, maintenant il y a une élection présidentielle, 2 000 milliards d'euros de dettes. Et les obligations en France, c'est vrai, d'État, sont autour d'entre 0 et 1 %, mais c'est parce que la Banque Centrale achète. Maintenant, la Banque Centrale a dit qu'elle va commencer à les vendre. Il faut savoir, j'ai parlé aux lignes de l'équivaine de France qu'ils ont dans le monde d'entreprise. Ils m'ont dit que depuis un an, en France, l'URSA, c'est-à-dire la Sécurité Sociale, ne fait plus de recouvrement parce qu'elle sait qu'elle va provoquer des faillites massives. Ici, ils sont très en colère, les indépendants d'ailleurs, de voir que l'État, les impôts, s'acharnent contre eux pour recouvrir les aides pendant le Covid qui ont été données apparemment un peu trop pour certaines entreprises parce que le gouvernement, ici, juge, il voit les chiffres et il se dit « Moi, je peux continuer comme ça parce que les entreprises ne feront pas faillite ». Mais il y a un problème, évidemment, de justice sociale, oui. Alors, on va parler maintenant de ce qui préoccupe beaucoup, beaucoup, les Israéliens depuis deux jours. Eh bien, c'est ce que vous avez appelé la crise du chocolat et effectivement, ce que l'on appelait le « recall », le rappel de millions de produits de Strauss-Élite pour des raisons de soupçon de salmonelle dans certains des produits. Tout à fait. Combien ça va nous coûter ? D'abord... Combien ça va leur coûter à Élite ? Toujours, je dis, je suis sans conflit d'intérêt. Là, je vais vous faire une confession en public, j'adore le chocolat. Ah oui. Alors, donc, ce que je... Vous n'allez quand même pas arrêter de manger du chocolat parce qu'il y a un soupçon de salmonelle sur... Non, mais il y a d'autres marques. D'abord, justement, c'est en disant que nous allons en parler. Je vais uniquement... Vous avez sûrement beaucoup parlé de ça et du problème de la santé par rapport à ça. Je voudrais, moi, voir le problème sous l'angle économique, bien entendu, puisque c'est mon rôle ici. D'abord, de dire que ça pose plusieurs problèmes. Problème des monopoles, parce que vous savez très bien Élite et Strauss, c'est-à-dire Élite fait partie de Strauss, qui correspond à 40% du marché et des chocolats et d'autres produits alimentaires. C'est énorme. Et ça fait qu'un monopole comme ça, on peut craindre qu'il y ait, par rapport au ministère de la Santé, par exemple, et on est en train de le vérifier, s'il n'y a pas eu des carences. Parce que je veux dire la chose suivante. C'est que, en fait, comment les gens ont appris qu'il y avait un problème chez Strauss par un rapport qui a été fait, un message qui a été fait par Strauss à la bourse. C'est de cette façon-là que les gens ont appris qu'il y a un problème. Nous disons que... Oui, d'ailleurs, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que Strauss, tout en étant, en voulant être honnête, eh bien, peut-être s'est précipité, à moins que derrière ça, il nous cache un véritable problème, un véritable problème sanitaire. Mais là, franchement, c'est-à-dire, on a un peu l'impression que c'est exagéré. Non, parce qu'en plus, ils savaient une semaine avant, c'est-à-dire, mardi déjà avant, ils savaient qu'il y avait un problème. Pourquoi ne pas avoir dit aux consommateurs ? Pourquoi ? C'est-à-dire, même s'il y a des procédures qui disent quand est-ce qu'on doit communiquer au public, mais ils auraient dû, même en disant aux gens, ne jetez pas tout de suite, attention, il y a peut-être un risque. Et ça, c'est important pour le vie économique, c'est mettre une confiance par rapport aux consommateurs, par rapport à une entreprise. Maintenant, il y a un très, très grand problème qui, à mon avis, va surgir. On n'a pas parlé de l'impact sur Strauss Elite. C'est-à-dire, ça va coûter des dizaines de millions de shekels à Strauss Elite. Est-ce que ça peut affecter ? C'est-à-dire, c'est clair que ça va affecter ses bénéfices. C'est une entreprise de banque qui fait 85 milliards de shekels de ventes par an. Elle ne va pas faire faillite. Par contre, on parle de 5% de baisse déjà de son bénéfice annuel. C'est important. Et les actions ont baissé de plusieurs pourcents depuis le début de la crise. Et c'est évident. Maintenant, ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'ils avaient dit au début qu'ils ne pensaient pas fermer l'usine où ça a été fait. Apparemment, c'est plus grave que prévu puisqu'ils la ferment pour plusieurs semaines. Et d'ailleurs, il y a un problème social que je voudrais dire. On avait promis aux employés qu'il n'y aurait pas de licenciement. Ils avaient promis l'Estat de route. Et il y aura. Et apparemment, je ne sais pas, l'Estat de route a écrit une lettre pour dire, je veux que vous me dites que vous allez faire des employés qui ont travaillé là-bas pendant Anophagalil. Maintenant. Il y a peut-être aussi un problème religieux. Je parle aux frères de grands rabbins. C'est-à-dire, parfois, on peut se dire que c'est un immense baltachrit d'une certaine manière parce que peut-être que pour un soupçon infime de salmonelle dans certaines productions, eh bien, on est en train de détruire des millions et des millions de... Bon, certains diront que ça fera moins de chocolat et moins de consommation de calories. Oui, mais il y a beaucoup de... On va jeter beaucoup d'enrées alimentaires. Il y a un rigole. C'est-à-dire, l'entreprise a demandé aux gens de lui rendre parce qu'en plus, ils ont dit, on va vous payer le double de ce que vous avez payé. Et pour l'instant, quand les gens ont téléphoné, il y avait tellement de gens qui ont téléphoné qu'il n'y a pas le centre téléphonique qui était bouché. Donc, c'est un problème. Maintenant, je voudrais venir plus à parler du problème des cachots. Je me suis dit, quand vous savez qu'on fait des matzots, tous les 20 minutes, on vérifie si le pain n'a pas été levé. C'est vrai, ça coûte plus cher de faire une matzote qu'une tablette de chocolat. Mais on peut se demander comment ça se fait que depuis le mois de février, il n'y a pas eu, apparemment, de vérification à ce sujet. Puisqu'ils ont dit que depuis février, peut-être tout ce qui a été produit, et maintenant, d'après ce qu'ils disent, peut-être même ce qui a été vendu, a été atteint de ce problème. Maintenant, je suppose... Il y a eu déjà... Vous dites qu'il n'y a pas le problème de santé. Il y a eu des gens qui, hier... Un enfant qui a été hospitalisé. On ne sait pas encore. On ne sait pas tous les choses. Et donc, s'ils le détruisent, c'est qu'il y aura une raison à ça. Alors, on va parler maintenant du Bitoire Réoumi qui conclut que le plan d'épargne pour les enfants est un facteur d'aggravation des inégalités. Ah, pourquoi ? Vous savez qu'il y a quelques années, mais sur maintenant 5 ans, il avait été décidé qu'une partie de ce qu'on appelle les kids' bodies, pour les Yeladim, c'est-à-dire ce qu'on donne aux enfants, les allocations familiales, une partie de ça serait donnée, et non pas tout de suite, mais serait réservée à l'enfant pour que lorsqu'il aurait 18 ans, il pourrait prendre cet argent, ou 21 ans, ça dépend avec l'accord ou pas des parents. Et ça fait 2,5 milliards de chèquels par an. Maintenant, il y a une étude du Bitoire Réoumi qui vient de conclure la chose suivante. Ce plan-là a au contraire aggravé les inégalités entre les personnes pour deux raisons. D'abord, il y a une partie qui est donnée par l'État, et il y a aussi une possibilité pour les personnes qui voudraient de doubler la mise que l'État donne. Or, c'est évident que c'est uniquement les personnes qui sont au-delà du seuil de la pauvreté haute qui peuvent arriver à donner la deuxième contrepartie. Mais il y a quelque chose qui est plus important, qui, d'ailleurs, c'est que dit le Bitoire Réoumi et qui vient sur tous les placements. Elle a remarqué que lorsque l'épargnant est quelqu'un d'une origine sociale modeste, les rentabilités qu'elle a choisies sont beaucoup moins importantes que celles d'une personne aisée, que celles qui connaît dans l'économie. C'est-à-dire, apparemment, les catégories les plus importantes ont allé sur, par exemple, les obligations d'État qui sont ceux qui rapportent le moins et qui, d'ailleurs, sont en très, très grande baisse depuis le début de l'année. Il y en a qui ont baissé de 10 %. On disait que c'est un produit sûr. Mais, en vérité, c'est un produit qui devient chaotique. Mais je parle des obligations d'État en Israël, malgré ce qu'on a dit au début. Et donc, à terme, le Bitoire Réoumi dit, ils auront beaucoup moins d'argent parce qu'ils ont été moins investis que les autres de la population. parce qu'on a donné aux parents le choix de décider où est-ce qu'ils veulent que l'argent soit mis. Quand vous faites une retraite, en général, je parle des retraites d'État, c'est beaucoup moins qu'à ce niveau-là. Et c'est une chose générale pour tous les investissements. C'est très important pour les personnes de se prendre du conseil. Et souvent, les placements qu'ils vont faire seront beaucoup moins bons qu'ils pourraient faire dans la réalité, et surtout à long terme. Alors, pour terminer, en nous projetant vers les commémorations du HOMA-CHOA, en quelques minutes, on en a dit un mot au début de cet entretien, le gouvernement a décidé d'augmenter les aides aux rescapés ? Oui. D'abord, il y a eu 18 000 personnes en plus qui ont été dans les critères qui leur permettent cette année de faire. Il y a eu 2 500 chéquels en plus qui ont été donnés. Et il y a surtout, et c'était dans Ynet, mais il y a une autorité, il faut savoir, qui gère ça, qui s'appelle en hébreu rechoute pour la Shoah, pour ceux qui sont cru des rescapés de la Shoah, où là-bas est indiqué tous les aides qui existent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'en vérité, ils ont le droit, parce qu'ils ont été eux-mêmes victimes ou autres de la Shoah, d'avoir ces aides-là. Ça peut être aussi des aides à domicile, ça peut être gratuité, beaucoup de fois, pour des soins médicaux. Et donc, ça, c'est quelque chose à noter. Et il faut que ces personnes qui en auraient le droit le sachent. Et apparemment, pas tout le monde le sait. Et ça a été beaucoup développé, notamment cette année, il faut le dire, l'État a fait un effort à ce sujet, parce que, sans doute, les gens qui sont dans le gouvernement, c'est connu, il y a Châtide, ils sont très sensibles à ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça qu'il a été mis un point là-dessus. La moyenne d'âge, d'ailleurs, des gens qui reçoivent à 85 ans. Je voudrais d'ailleurs signaler au niveau économique en Israël, spécialement, que quand on reçoit du joint de l'argent de ce qu'on appelle réparation à l'amende, les banques, si c'est en monnaie étrangère, ne prennent pas les amalotes. Et c'est important, les charges là-dessus, parce que souvent, pour des gens comme ça, chaque chéquel est quelque chose d'important. Maintenant, ce que je voudrais dire, encore un mot, vous savez, on en a parlé les années précédentes, il y a une entreprise qui s'appelle une société, une association qui s'appelle Alloumime en Israël qui s'occupe de ça, qui est d'ailleurs une là-bas très activée. Madame Candel, la mère de notre cher PDG, et d'abord, c'est important parce que c'est très difficile des fois, surtout pour les enfants des escapés, d'avoir leurs droits et eux, ils essayent par rapport à l'Allemagne d'aider les gens gratuitement à ce niveau-là. Et deuxièmement, dans leur site, j'ai vu, à part les chiffres qu'ils donnent, ils disent qu'il y a une nouvelle action qui a été faite en France par le joint et qu'ils veulent doubler en France le nombre des gens qui sont les juifs, ceux qui ont été victimes de la Shoah, de l'aide à nos domiciles. Il y a en France 140 000 personnes pour l'instant qui reçoivent ça et ils disent qu'ils essaieront de doubler les heures et la population qui est pour un peu unificiée. Eh bien, merci beaucoup. Il est 8h57 sur Radio Calita. Merci beaucoup, Dr Daniel Gounagne, pour ce survol de la presse économique. Radio Calita 1h57 sur Radio Calita 1h57 sur Radio Calita i Merci.